Celui qui trouve que le musée Jules Verne, aujourd'hui métropolitain, mais dans notre bonne ville de Nantes, est correctement dimensionné, nous jette la première pierre. Moi j'entends beaucoup de visiteurs qui parfois viennent de loin et qui restent un peu sur leur fin malgré les efforts et le travail formidable réalisé par les équipes. Deuxièmement, je voulais rappeler qu'un dialogue citoyen a eu lieu quant à l'avenir de ce bâtiment, qui l'a orienté, notre réflexion autour d'un certain nombre d'éléments, notamment sur la dimension du bâtiment. Ne feignons pas de le découvrir aujourd'hui. Ce qui a été présenté et proposé par le dialogue citoyen, il convient de le mettre en oeuvre, puisqu'on appelle d'ailleurs au développement de ce dialogue citoyen. Alors quand les citoyens s'expriment, il faut les écouter. Il permettra de dégager un musée Jules Verne mieux dimensionné, avec 1000 m² consacré au musée, et il permettra d'avoir des espaces d'exposition temporaires. La question de la place de Jules Verne a été aussi au cœur des réflexions du dialogue citoyen, et il nous semble qu'il y avait là matière à ouvrir un beau projet, celui de la libération des imaginaires à Nantes, avec les surréalistes, avec Jules Verne, avec un festival de science-fiction aujourd'hui à l'étroit, à la Cité des Congrès. Je ne reviens pas sur un débat que nous avons déjà eu, et c'est ce qui fait sens dans ce bâtiment. Je m'étonne donc que vous découvriez la nature des échanges qui ont lieu dans la ville, et sur Jules Verne, et sur le bâtiment à la suite du dialogue citoyen. Ceci étant dit, à l'approche de Noël, pour rester dans l'esprit de Noël, moi je veux, puisque j'entends quelques critiques, saluer le beau travail qui a été fait à l'échelle métropolitaine sur la lecture publique, avec des bibliothèques municipales et leurs services, les élus également, qui ont planché pendant des mois pour s'engager sur une aventure collective, en fléchant des objectifs qui soient atteignables, qui soient respectueux de la souveraineté politique de chacune des communes, donc en s'engageant à travailler sur une meilleure communication de l'offre sur l'ensemble de nos bibliothèques, sur les enjeux liés au numérique, sur les enjeux liés aux formations, et pourquoi pas sur des enjeux liés à nos programmations culturelles. Et puisque j'ai la parole et que je m'apprête à la rendre, je veux rappeler que nos bibliothèques municipales, aujourd'hui mieux mises en réseau métropolitain avec le travail qui sera engagé dans les services à l'avenir, et bien quand nous avons réfléchi à Nantes sur la question des horaires, nous nous sommes rendus compte que c'était tout simplement le premier réseau de diffusion culturelle de la ville, avec près de 600 animations par année. Donc si l'on fait ce même exercice à l'échelle de la métropole, je n'ai pas de chiffres à vous livrer, mais je veux simplement rappeler que nos bibliothèques et le réseau de lecture publique, et bien voilà, là où il y a le travail culturel quotidien, ça s'appelle la face immergée de l'iceberg, on peut toujours attirer les projecteurs sur de grands débats qui peuvent nous opposer et nourrir les gazettes jusqu'aux municipales, mais en tout cas il y a beaucoup de travail qui est fait sur le terrain par nos agents, et j'en profite pour les remercier.